Bienvenue dans ce nouveau module où on va voir ensemble comment faire pour meubler de façon optimale et légale également un appartement dans le cadre de la location loueur en meublé non professionnel. Alors la loi déjà encadre beaucoup cette activité, un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires dits dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Et avec une liste qui a été mise à jour en 2015 je crois, 2016, qui stipule qu'il faut literie avec couette et couverture, des rideaux qui soient véritablement occultants, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur avec un compartement congélateur, toute la vaisselle, les ustensiles, tables et chaises, étagères de rangement, luminaire, matériel d'entretien adapté. Toutes ces choses ne figurez pas forcément avant dans la liste obligatoire pour que votre bien soit effectivement éligible en location meublée, mais ça l'est devenu désormais. Et en fait, que peut-il se passer si vous ne respectez pas tout cela ? Bien, un locataire peut lui se plaindre et argumenter qu'un appartement est meublé de manière trop sommaire et non conforme et donc on peut en aviser les services fiscaux et puis ça peut vous pénaliser. Donc l'idée c'est vraiment de vous mettre en conformité totale avec la loi tout simplement. Donc il va falloir vous munir d'un inventaire, inventaire qui de toute façon, ça va être en quelque sorte une liste de tout le mobilier indispensable, inventaire qui de toute façon sera indispensable pour faire signer un locataire entrant, puisqu'il va signer à la fois un bail de location, mais également d'autres documents comme justement un inventaire. Donc c'est la liste de tout le mobilier que chacun reconnaît être présent en place, un état des lieux également, bref d'autres documents. Donc l'inventaire de toute façon, il sera indispensable. Et donc je vous donne un exemple ici, ça vient d'un kit Tissot, que vous pouvez trouver dans des papeteries partout dans les villes où vous êtes. Donc le kit Tissot se présente ainsi. Alors il y a même des exemples d'ailleurs en ligne d'inventaire, mais ça peut vous servir déjà de documents que vous pouvez utiliser pour faire signer à votre locataire. Et puis c'est une liste où il y a tous les éléments dans le détail qu'il faut. Vous voyez, donc c'est sur deux pages, tout simplement recto verso. Et pour vous donner une idée, dans la liste, voilà, vous avez les assiettes, tasses, soucoupes, verres à pied, carafe. C'est extrêmement détaillé et ça fait plus que répondre justement aux besoins de la loi. Avec notamment le kit de nettoyage également qui est stipulé dans une certaine rubrique. Donc là, ce genre de document est tout à fait pertinent pour être sûr qu'on a bien meublé en respectant la loi. Et puis alors après, il y a des éléments qui ne sont pas listés dans ces inventaires, mais qui sont utiles pour que vous sortiez du lot, que vous vous démarquiez de la concurrence. Typiquement, bureau et fauteuil de bureau, ce n'est pas indiqué dans l'inventaire de mémoire. Je vous invite à en mettre un systématiquement puisque tout le monde aujourd'hui a un ordinateur ou doit se poser sur un bureau avec un fauteuil de bureau. Et puis après, vous avez des différents équipements. Voilà, machine à café, bouilloire, multiprise, ça ce n'est pas indiqué, vous voyez. Et puis tout ce qui est décoration comme les tapis, les tableaux, les miroirs, des vases, tout ça, ça va être plus décoratif. Ce n'est en rien obligatoire pour être éligible au statut LMNP et faire de la location meublé en bonne et due forme. Mais c'est un plus qui va vous démarquer. Je vous donne deux exemples tout simplement. Un exemple meublé, j'ai mis entre guillemets étudiant. Donc ça va être du mobilier du type Ikea avec un clic-clac et du mobilier blanc basique, mais qui fait tout à fait son office. Donc alors je mets étudiant parce qu'il y a des jeunes actifs qui peuvent se présenter et être tout à fait intéressés. Mais vous voyez le genre de mobilier qui peut tout à fait convenir, tout à fait simple et que vous pouvez trouver dans les grandes enseignes. Voilà pour un meublé étudiant. Et puis par ailleurs, vous pouvez vouloir ou souhaiter faire quelque chose d'un peu plus standing. Et là, au lieu d'un clic-clac, vous allez préférer un lit double avec un matelas haute densité. Parce que ça, c'est très regardé par les locataires qui cherchent un peu plus de confort. Des tabourets hauts, une décoration un peu plus sympathique. Donc voilà pour les deux exemples que vous pouvez utiliser, mais qui tous les deux seront éligibles au statut LMNP. Puisque ça respectera à la lettre la liste. Alors après, comment faire vous concrètement ? Et bien vous avez deux possibilités qui se fera vous. Soit vous faites tout par vous-même. Et là, ça va vous prendre du temps et vous allez parcourir plusieurs enseignes. Comme Ikea, Maison du Monde, La Redoute, Les Trois Suisses. Donc des choses en ligne qui sont tout à fait pertinentes également. Castorama, Castodeco, Isoa, ça c'est plus pour les tableaux. Et puis enfin, des grandes surfaces qui peuvent vous servir à acheter divers équipements comme on a pu voir. Et que vous ne trouvez pas forcément dans les enseignes que j'ai citées antérieurement. Voilà, je pense, vous voyez les fours, cafetiers, planches à repasser, etc. Vous pouvez trouver ça dans les grandes enseignes, les hypermarchés. Ou alors tout cela, si vous pensez que c'est trop fastidieux, que c'est trop chronophage, que votre emploi du temps ne vous permet pas de réaliser tout cela. Eh bien, vous pouvez sous-traiter tout cela à des personnes dont c'est le métier comme une décoratrice professionnelle. Elles vont vous faire des prestations variables au temps passé. Ça peut être juste le fait de vous choisir un thème de décoration et puis de commander en ligne pour vous toute la liste du mobilier que la décoratrice aura vue. Ça peut aussi aller jusqu'à la réception des colis sur place. Donc la personne se déplace physiquement. Donc il faut trouver une décoratrice en local qui va aller dans le bien immobilier, réceptionner les livreurs. C'est souvent par créneau de demi-journée. Et puis aller jusqu'à, si c'est nécessaire, le montage des meubles. Vous voyez, typiquement, on a une pringle à rideau, le montage des meubles en kit, le fait de les installer de manière harmonieuse. Tout ça, c'est des offres à tiroirs qu'une décoratrice peut vous proposer. Et vous, ça vous permet à distance de pouvoir déléguer l'intégralité de cet ameublement. Et vous pouvez trouver une décoratrice sur Internet, localement, Facebook ou les agences immobilières qui parfois travaillent avec certaines. Voilà pour cette vidéo sur l'ameublement et la liste du mobilier que vous pouvez trouver d'ailleurs en ligne. La liste du mobilier pour respecter le LMNP. Merci de vous regarder cette vidéo. A plus tard pour les prochaines.